On passe donc à la question suivante. Donc il a dit l'oscillateur est le siège d'une résonance dont on précisera la nature calculée en miga 2. Donc je dois montrer que l'oscillateur est le siège d'une résonance dont on précisera la nature. Ici, on vient de dire que le phi f est égal à phi petit f plus pi. Or, vous savez bien que petit f est égal à moins h fois v. Et h, c'est une constante positive. De même, ici, il y a un sinimoire entre l'expression de f de t et de v de t. Bien sûr, ici c'est f de t et ici c'est v de t. Donc ce sinimoire est traduit dans la phase par un pi. C'est-à-dire, le phi petit f est égal à phi v plus pi. Si je remplace maintenant phi f par phi v plus pi, on aura phi v plus pi plus pi. On aura donc phi f est égal à phi v plus 2 pi. Mais 2 pi n'est autre que 0. Donc je trouve que phi f est égal à phi v. Or, par analogie électromécanique, c'est-à-dire avec les oscillations électriques, Bien sûr, ici, on doit utiliser l'analogie, donc avec les oscillations électriques, lorsque j'ai phi u est égal à phi i, le circuit est à la résonance d'intensité. Donc ici, je dois utiliser l'analogie, donc à la résonance d'intensité. Donc, par analogie, l'oscillateur est à la résonance de vitesse. Et à la résonance de vitesse. Donc, voilà, dans ces conditions, on a montré que l'oscillateur est à la résonance de vitesse. et il nous demande de calculer la valeur de la pulsation omega 2. Donc, si on regarde le graphe, on trouve que d'après le graphe de même, donc d'après le graphe, on va se rendre compte que le 1,5t est égal à 0,75 secondes. Donc, le t est égal à 0,75 sur 1,5, donc t est égal à 0,5 secondes. Donc, dans ces conditions, omega 2 est égal à 2pi sur t, c'est-à-dire 2pi sur 0,5. On trouve que omega 2 est égal à 4pi par radion seconde moins 1. Voilà, la valeur de omega 2. Donc, la question petite idée, trouver la valeur de k est celle de h. Donc, pour la valeur de k, c'est très simple. De même ici, on va utiliser l'analogie. Donc, on sait qu'à la résonance, donc c'est la question petite idée, qu'à la résonance d'intensité, on a omega est égal à omega 0. De même ici, par analogie, à la résonance de vitesse, donc ce omega 2 n'est autre que omega 0. C'est-à-dire, omega 2 au carré est égal à omega 0 au carré. Mais omega 0 au carré n'est autre que k sur m. Donc, omega 2 au carré, omega 2 au carré est égal à omega 0 au carré, mais le omega 0 au carré, c'est k sur m. Donc, k égale m omega 2 au carré. Donc, application numérique, on trouve k à peu près 64 newtres mètres moins 1. Donc, le m, c'est 400 grammes. Le m, 400 grammes, c'est-à-dire 0,4 kilogramme. Et le omega 2, c'est 4 pi radiance seconde moins 1. Si on prend pi carré est égal à 10, on trouve k à peu près 64 newtres mètres moins 1. Pour avoir h maintenant, pour avoir h. Donc, pour avoir h, j'ai omega 1 au carré est égal à omega 0 au carré moins h carré sur 2m carré. On a déjà vu cette relation. Donc, h carré sur 2m carré est égal à omega 0 carré moins omega 1 au carré. Or, n'oubliez pas que omega 0, c'est omega 2 qu'on vient de déterminer. Donc, on aura h carré est égal à 2m carré facteur de omega 2 au carré moins omega 1 au carré. Donc, h égale racine de 2 fois m fois la racine carré de omega 2 au carré moins omega 1 au carré. Voilà la valeur de h. Donc, on a la valeur de omega 1. On a déterminé omega 1. Il nous a donné omega 1. il nous a dit qu'omega 1 est égal à 12 rad secondes moins 1. Et omega 2, on a trouvé 4pi. On a la valeur de 1. On trouve 2, 26 kg secondes moins 1. Donc, dans la question petit e, il nous demande l'énergie totale de l'oscillateur. Donc, pour la dernière question, il nous demande l'énergie totale. Donc, petit 2. L'énergie totale, E m. Bien sûr, ici, dans ces conditions, c'est-à-dire à la résonance de vitesse, l'oscillateur se comporte comme un oscillateur mécanique libre non amorti. Donc, l'énergie, c'est comme dans le cas d'un oscillateur libre non amorti. L'énergie est égale à 1 demi. mv max au carré ou, si vous voulez, 1 demi kx max au carré. Mais c'est plus simple de déterminer 1 demi mv max au carré. Bien sûr, ici, lorsque, bien sûr, omega est égal à omega 2, c'est-à-dire à la résonance de vitesse. Or, on sait qu'à la résonance, toujours, je reviens à la résonance d'intensité, je sais que U m est égal grand R plus petit r i m. Donc, à la résonance de vitesse, par analogie, donc, je rappelle que, bien sûr, ici, l'analogue, vous savez bien qu'on a ici l'électrique et ici, c'est le mécanique. L'analogue de x, ah, non, ici, l'analogue de Q, c'est x, l'analogue de I, c'est V, l'analogue de M, de L, c'est M, donc, l'analogue de 1 sur C, c'est K, ainsi de suite. L'analogue de U de T, tension excitatée, c'est F de T. L'analogue de somme des airs, c'est H. Donc, étant donné qu'à la résonance d'intensité, on a U m t'égale à grand R plus petit r i m, donc, ici, ça sera Fm, l'analogue de U, c'est F, F1, et l'analogue de la somme des airs, c'est H. HVM. Ça veut dire que Vm n'est autre que Fm sur H. Donc, l'énergie mécanique sera 1 demi M Fm au carré sur H au carré. Voilà l'expression de l'énergie. Mais cette expression a la résonance d'intensité. Donc, il faut faire très attention à celle-là. Bien sûr, à la résonance, c'est pas toujours comme ça, donc, à la résonance, ici, pardon, à la résonance de vitesse. On trouve que cette énergie, c'est 0,156 joules. Voilà, merci, mon travail, et soyez toujours avec Tunis School. fui d'au bord。 Un d'au bord. — Bye